Bonjour et bienvenue, nous sommes repartis dans le moment où on se balade un peu et on essaye de découvrir des petites choses qu'on aurait loupées pendant notre chemin. Donc on va faire à peu près une heure de ça. La dernière fois on avait fait cet endroit là, on a fait une grotte en plus, un boss, deux boss même j'ai envie de dire. Quelques petits trucs, on a récupéré quelques petits trucs. Donc maintenant j'ai envie de voir ici le viselage des albinoriques. Il y a quelques petits emplacements en fait, que je voudrais être sûr qu'on ait vu en fait. Parce que le problème avec ça c'est que bon on peut le voir un peu avec la... Oh même là il y a un truc. On peut le voir avec la forme de la carte, c'est que c'est beaucoup en montée et descente. Donc ça rend la chose très compliquée en fait. pour progresser. Ou même de trouver un endroit quoi. A la limite on devrait peut-être... Genre retourner tout en bas. Genre au sol. Et faire tout le sol en fait. Tout ce qu'il y a au sol. Je pense. Euh mais bon. Faut trouver comment descendre en fait. Bah voilà. What? Mais c'est la guerrière? Non mais sérieux quoi. Mais ce jeu... Mais c'est la guerrière? Attends. NPC. Oh, c'est toi. Alors, qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce qui se passe à cette ville? J'ai observé la même chose dans ma vie. L'oppression des pauvres. Le murder et le pillage un-check. Un rêve d'espoiré. Fait par les hommes. Ça fait... Parce que Elle en plus c'était... Ah, et tous les cadavres qu'il y a quoi. Ah, attends. Déjà comme ça on verra un peu mieux. C'est vrai que Elle elle devait... En théorie, son père... C'est son père hein, la table ronde. Il nous a dit qu'elle pourrait nous aider et tout ça. Mais c'est vrai qu'on l'a plus jamais revu en fait. Il nous a dit qu'il n'y a pas de justice, justice à l'oppressant. Laissez les scars que j'ai carves les rapprochent. Je suis Nafelilou, le guerrier. Ok. Alors, attends, on a un point de repos juste là. On va se reposer, on va voir si... Mais le problème en fait c'est que... Alors le problème dans les Dark Souls en général, dans les Souls en général, c'est qu'on a avancé maintenant dans l'histoire. Donc s'il faut en fait on peut plus rien faire avec elle. Genre on peut lui parler là, mais elle est censée peut-être nous aider. Qu'est-ce que tu fais toi ? Elle est censée peut-être nous aider dans un combat, mais le combat on l'a peut-être déjà fait. Ouais, non elle est plus là. On va laisser quand même le marqueur sur la map comme ça. J'espère... Ah oui, il y a un truc. J'espère qu'on garde les marqueurs quand on passe en New Game Plus. Ça va vraiment nous aider ça, si on garde les marqueurs. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais ça marche. Du coup on a appris qu'on peut le faire sur le cheval aussi. Ok, cool. On a appris qu'on peut le faire sur le cheval. Ah oui, la dernière fois on a appris aussi à dupliquer les souvenirs de boss. Donc du coup on a pu récupérer cette magie là que je viens de faire. Et l'épée de... C'est quoi ? C'est qui Morgoth ? Je crois. Aïe aïe aïe. Il faudrait que ça soit écrit en fait les catégories d'armes. Pour que ça aille plus vite. Parce que moi je me perds en fait. On commence à en avoir tellement. Après encore une fois, encore vrai qu'elle soit en catégorie. C'est déjà ça. Mais ouais. Ah là, putain. Morgoth, ouais. Il y a ça, je voudrais bien la tester aussi. Mais 35 de dex c'est un truc de ouf en fait. 35 de dex ça veut dire que notre build, il tourne autour de la dex et point barre. Genre on tourne pas autour. Alors ça ça doit être au-dessus. Genre ça tourne pas autre part quoi, que la dex. Vous voyez ce que je veux dire. Après ouais, on peut faire tout le sol en fait. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment pas fait grand chose au sol je pense. Grotte géante là. Mais ouais, je pense qu'avec 35 de dex, j'ai pas regardé, merde. J'aurais dû regarder les vidéos. Genre des gens qui montrent les movesets. de l'arme. Ah j'aurais dû faire ça. Pour voir l'attaque spéciale et tout ça. Parce qu'on peut même pas le faire parce que c'est de la dex. Donc même si on la tient à deux mains l'arme, ça va rien faire, ça va pas doubler la dex qu'on a. C'est que la force, ça marche que avec la force. Alors attends, là du coup, là on retourne vers le marécage cristal. Oh ! Y'a un truc, là. Cool ! Cool ! Cool, cool, cool. A part des crabes, j'vois pas grand chose en fait. Non attends, ça en face, c'est... Sûrement en haut. Voilà, non, là on ressort. Des marécages pourris. Donc nous, on veut rester dans les marécages pourris. Là, ça c'est un chemin, ça c'est sûrement pour monter. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va aller vers l'ouest. On a quoi comme objet ? Force. Ah oui, la force en a plus besoin, parce qu'on n'utilise plus le... le canon. On va faire ça. On va faire ça comme ça. La foi, je crois qu'on va le garder. Maintenant. On va attaquer les autres médailles. Hop, et... Hop. Voilà. La foi, on va quand même le garder tout le temps. Comme ça, ça nous permet de pouvoir toujours nous buffer, parce que des fois, en fait, on commence un combat et avant de passer un... Un, comment ça s'appelle ? C'est quoi ce... Quelqu'un qui a toussé ? What ? Wow. Genre avant de passer un mur de brouillard, là. Donc on n'a pas le temps de se buffer, donc il faut aller dans le menu, se mettre le... le plus 5 et tout. Pour pouvoir utiliser nos buffs. Donc comme ça, du coup, là, on n'a pas besoin de... de faire attention, là, toujours. Oh. On trouve des... Beaucoup de lisses, ici. Lors de forge, c'est tout va sympa. Je ne peux pas... Je ne peux pas regarder ma carte. Alors là, du coup, on arrive... Donc là, on sort. Et là, on arrive à la tour du prosélite. Je ne sais plus vraiment s'il y a quelque chose, là-bas. Ah oui, ces trucs comme ça. Que l'érudition vous guide. Attends, j'ai une émode qui s'appelle comme ça, je crois bien. Non ? Exu... Courager, adaptation, changement, claquement... Nexta, érudition. Ah, merde, je l'ai... Attends. J'avais quoi, là ? Oh, là, là, fait chier. Bon, c'est pas grave. Est-ce que ça fait quelque chose ? Ou il faut... Ça fait quelque chose ! Cool ! Ça fait apparaître une échelle. Ok. Bon, ça va. On a élucidé un mystère. C'est bien. Sur les 154 qui nous restent. C'est bien. C'est pas mal. On avance. On progresse. On progresse. Ça, c'est parce que la dernière fois, si vous vous rappelez, avec les grandes épées, là, qui sont plantées, il y a aussi... Je pense qu'il y a aussi des trucs à faire. T'es sérieux, là ? Ah, mais on était déjà... On était déjà passés ? Ou alors on s'est fait voler le coffre ? Je sais pas. Ah, je crois qu'on avait... On l'avait déjà trouvé, celui-là. Oui, 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 j'étais monté avec le cheval, en fait. Oui, oui, j'étais monté avec le cheval. Oui, alors super. J'ai trouvé un truc et c'est... C'en est un qu'on a découvert, qu'on a pris avec le cheval, quoi. Oh, merde. Alors... Il faudrait trouver d'autres tours tant qu'on... Après, on va revenir là. Mais d'autres tours, du coup. Parce que maintenant, on a compris la mécanique. Alors après, je sais pas si c'est tout le temps l'érudition, mais... Tour de pierre, déclate d'Oridis. Est-ce que c'en est une ? Est-ce que c'en est une ? Il y avait un truc, c'était quoi ? C'était Dark Souls 3 où c'est qu'il fallait faire aussi un symbole. Enfin, une émote. Pour aller dans la zone des dragons et tout. Ça aussi, c'était la galère. Fais-toi. Ah non, là c'est quoi ? Là c'est... C'est pas les tortues. Je vais trouver les 3 bêtes érudites. Ok. Je crois qu'on a déjà tué quelques-unes. Ah là là, je voudrais bien faire ça aussi. Mais va les trouver, quoi. On peut... On peut faire le tour. Et je peux à la limite couper... Couper la vidéo. Là, il n'y a rien qui bouge. What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un truc ! Il y a un truc ! Ah merde, il nous manque encore. Alors on doit être à 2, je pense. Ouais, on doit être à 2. Ok. Ouais, comme je dis, à la limite, je peux... Je vais recouper la vidéo si je mets trop de temps. Mais ouais, peut-être qu'on pourrait faire un peu les tours. Maintenant qu'on a compris un peu des mécaniques et qu'on a un peu plus de temps à perdre. Parce que là, on a fait une bonne partie de l'histoire. Donc autant un peu moins se prendre la tête. Donc ça peut même être invisible. Ah mais c'est abusé en fait. Je suis sûr qu'il ne doit nous manquer qu'une seule tortue. Après, jusqu'où elle peut aller ? Genre, elle peut aller là-dedans ? Genre, est-ce qu'on peut aller là-dedans ? Il y a, il y a un objet ? Il y a un putain d'objet. Ok, je pense... Je pense savoir comment. Oh, ça va être la galère. A moins qu'on puisse rentrer dans la tour, mais je ne suis pas sûr. Yes ! Non mais sérieux, quoi. Une grande carapace. Non mais sérieux. Les endroits, quoi. Il n'y a pas de tortue. Attends, grande carapace, c'est quoi ? C'est un bouclier ? Ah oui. C'est un bouclier moyen, j'aurais pensé que c'est un bouclier lourd. Ah ouais, 5-5 quand même, le poids. 5-5. Alors, bouclier réalisé à partir d'une grande carapace de tortue. Ses aspérités naturelles aident à dévier les attaques ennemies. La tortue est un symbole de vitalité. Ce bouclier accélère donc la récupération d'endurance. Oh, cool. Rempart inébranlable. Compétence pulvérisée par les célèbres neidars. Popularisée, pardon. Vous concentrez votre énergie dans votre bouclier, ce qui le renforce temporairement pour éviter les coups les plus puissants. Ouais, ça c'est ce qu'on a. On a l'habilité. Donc ça augmente la génération d'endurance, on se voit un peu. Ah ouais, on le voit. Ouais, en fait on a le truc de la tortue quoi. On peut faire une tortue ninja. Et attends, si tu l'as dans le dos, ça marche. Si tu l'as dans le dos, t'as quand même la régénération d'endurance. Donc ouais, si vous aimez jouer genre à une main. Genre comme par exemple ce qu'on fait avec le crolimier. Vous mettez la carapace. Genre comme ça. Et hop. Enfin pour nous on le fait à l'inverse. Mais hop. Et on peut jouer comme ça. Et là on a le régén d'endurance sous le temps. On peut jouer comme ça. Ouais, on va pas le faire parce que bon voilà quoi. C'est chiant à... Pour nous c'est chiant parce que c'est inversé en plus. Mais ouais c'est un bon truc à faire. Ah je suis content. Bon où est-ce qu'elle pourrait être cette putain de tortue ? Genre cachée dans des feuillages. Elle est toute blanche normalement. Donc c'est pas très compliqué de l'avoir. Mais bon. Si ça peut être invisible. Alors voilà au final ça peut être n'importe où quoi. Et ça peut être n'importe quoi. Ça c'est un peu le côté chiant quoi. Après on avait vu qu'il y en avait une dans les arbres à un moment. Dans un autre endroit. Ça c'est un truc que si on se met en connexion, si on se met en ligne, on va directement le trouver. J'ai envie de le montrer. Parce que les gens en fait vont mettre des marqueurs partout. Parce qu'après j'ai pas envie de tourner trois heures non plus. Mais c'est pour vous montrer que le côté spoiler en fait du jeu est un peu extrême. Est-ce qu'elle peut être aussi loin ? Je vais regarder là, puis après on va essayer le coup en ligne. Non. Ok. On va se mettre en ligne. Du coup il faut que je quitte. C'est un peu juste pour vous montrer en fait le système. Et pourquoi je dis genre éviter de jouer en ligne si vous voulez découvrir. Parce que c'est un peu hardcore en fait. Le côté spoiler du jeu. C'est normal, je crois qu'il y a 900 000 personnes genre sur la version Steam du jeu. C'est un des meilleurs jeux de tous les temps en fait sur Steam honnêtement. C'est genre le pic. Genre qu'il y a quelques jours c'était... Maintenant on est en multijoueur. C'était ouais 900 000 personnes. 950 000 un truc comme ça. Ça va quoi ? Le jeu se porte bien j'ai envie de dire. Le jeu se porte plutôt bien. Alors. 3 bêtes érudites. Donc est-ce que les... On va avoir des signes qui s'affichent. Ou d'un moment. Ah on peut utiliser... Je crois qu'on a des objets aussi. Qui augmentent le nombre de messages. Alors attendez. Alors faut que je les retrouve ces trucs. C'est des trucs qu'on a jamais utilisé encore. Euh... La crasse. C'est quoi ça ? Émer une faible lueur à l'endroit. C'est vrai qu'on a jamais testé ça. L'lumière à l'endroit le parmi les environs. Toutefois cet effet à courte durée n'est pas aussi coloré. Et puis on a fonctionné. Euh... Je sais pas. Ah oui faut peut-être les crafter. Ah on a vu un... Un fantôme rentrer. Euh... Je crois qu'on avait ça. On avait des objets comme ça. Ça permet de voir les signes. Euh... Rélève davantage de messages d'autres mondes. Consomme des PC pour rélever davantage de messages d'autres mondes. On peut voir un peu. Genre on peut en faire 5. Je sais pas comment ça marche ça. Ok. On a un buff ? Ah oui on a un buff. Ça nous met un buff. Oh ! Mais t'es sérieux ? T'étais là depuis tout le début et je t'ai pas vu ? Le seau de la tour est ouvert. Ah regardez. Message. Sacrifice droit devant. Tout d'abord front de mer et donc essayez herbe. Vous voyez il nous le dit tous. Et j'imagine qu'il y a des symboles là. Ouais 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 regardez. Attaque nécessaire de roi devant. Là j'imagine aussi que le fait de pouvoir sauter il y a peut-être un message. Alors. Essayez source spirituelle donc chercher tour. Oh d'accord tu peux utiliser ça pour sauter. Ouais nous on a fait la version hardcore quoi. Et là. Essayez bas et donc cherchez source spirituelle. Ouais en fait nous on a fait la version hardcore. Mais ouais vous voyez c'est un peu la merde. C'est pratique pour vous prendre la main en fait. Vous faire guider. Parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de secrets dans ce jeu. Mais c'est un peu abusé à chaque fois. Admirez échelle. Trop bien. Pas par là. En fait on passerait notre temps à lire des messages c'est horrible. C'est un peu horrible. Ah un fantôme. Monolithe. Sorcellerie droit devant. Bon. C'est pas vrai. Alors par contre il faut que je quitte. Pour me remettre hors ligne. Parce que moi j'ai mis comme quoi le jeu commence hors ligne en fait. C'est comme ça que je fais. Voilà à chaque fois il me demande si je veux me connecter. Je crois que dans Dark Souls 1 on pouvait même pas jouer hors ligne. Il fallait se mettre hors ligne par rapport à Steam. Si je me rappelle bien. Bon on a un sort de plus. C'est bien. On commence à comprendre les systèmes des tours et trouver des choses. D'autres tours. Ça c'est des églises donc non. Ah celle-là. Ah celle-là c'est avec la tortue là. On va peut-être rester en ligne en fait juste pour faire les tortues et tout pour que ça soit plus simple. Parce qu'au final on n'a pas besoin vraiment d'aller regarder sur internet. On a juste à regarder les symboles, les signes. On est d'accord que là aussi c'est ouais c'est les 3 bêtes. Et il y a des fantômes partout. Je crois que c'est ici qu'on avait trouvé une tortue dans les arbres. Je crois bien. Je crois qu'on doit être à 2 sur 3 ici. Du coup je devrais peut-être repartir en connexion pour éviter de tourner en rond pendant 3 heures. Oh trouvé. Ok la tour est ouverte. Des fois je regarde des gens jouer. Après tout le monde joue comme il veut. C'est pas le problème. Mais c'est joli le tableau. Mais les gens qui jouent en ligne et qui font pas de coop. Et qui font juste des genre de let's play solo. Mais ils passent leur temps à lire tous les messages et tout. C'est un peu chiant je trouve. Genre il y a 0 découverte. Les mecs ils voient directement s'il y a des murs invisibles. Ils ont pas à chercher les puzzles. C'est... Ben voilà quoi. C'est pas vraiment fun en fait. Niveau découverte. C'est pas vraiment super fun. Enfin je sais pas. Après les gens il y en a qui aiment bien. Genre ils aiment bien euh... Ouais avoir la... On l'a fait ça là ? Non pas plus. Euh... On va voir. Genre se faire tenir la main quoi. Euh... C'est sympa mais... Franchement ce jeu il est tellement bien niveau découverte que... Ça gâche quand même. Ça gâche pas mal. Enfin je trouve. En tout cas. Ah oui. Ouais j'avais pas vu on a 105. Ah merde mais elle est en haut la tour. Oh putain comment on monte. On a 105.000. De... Dames. De runes. Ah faire tout le tour. Ok. Attends. Faire tout le tour comme ça. Ah ben du coup on peut se téléporter là en fait. Ah oui c'est ça. Avec un puzzle je crois qu'on était parti parce que ça avait l'air compliqué non ? Ou alors où il fallait monter sur les toits. Il y en a que je confois en fait parce qu'ils ont tous un peu la même gueule ces endroits. Donc je sais plus vraiment. On va voir. Ah c'est ouvert je crois qu'on l'a fait. Ah non 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 non. Non non non. Puisse l'érudition illuminer votre joie. Votre voix pardon. L'érudition. Hop. Normalement ça devrait marcher. J'entends un sifflement. Non. Vous devez résoudre l'énigme pour entrer. Ça marche pas l'érudition ? Après j'ai quoi d'autre ? L'extase. Le cercle. Ouais on entend un sifflement quand elle est comme ça. L'extase. Bah là j'avoue que... Ça va ? Ouais. Bah je crois que là notre dieu il veut pas nous répondre. Ouvre toi. Sésame. Maintenant. Je sais pas. Il va falloir peut-être se mettre derrière. Ça fallait pas attendre longtemps en fait avant qu'il se passe un truc. J'en sais rien. Après peut-être qu'il y a un moyen de passer avec le cheval. Je sais pas. Là on pourrait se mettre en connexion pour voir. S'il y a pas des gens qui mettent des symboles en fait. Genre sur quoi faire. Allez bah tiens tant qu'on y est on va tester. Euh je peux pas me connecter. Ouais non je peux pas. On va faire comme ça. Oh on va tester hein. C'est un peu le moment un peu spécial de notre découverte en fait. Je pense qu'on va rester en ligne pendant cette session. On va faire les tours et tout ça c'est marrant. Je sais. Martial. Ah faut attendre un peu que les symboles s'allument. Enfin s'illuminent. On va faire le tour vite fait. Euh. On a des fenêtres. Parce que l'autre on a pu monter en fait. Donc je me demande si on peut pas. Genre faire pareil. Je suis vraiment en train de me demander si on a pas déjà trouvé ce qu'il y avait à l'intérieur dans celle là. Je crois que c'est une autre quand même. Quasiment sûr que c'est une autre. Ouais non je crois. Là y'a pas de. Y'a pas d'endroit en fait pour monter. Oh putain il faut que je fasse ça pour monter. Oh là là. Oh. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Encore heureux qu'on a 30 runes. Enfin arc runique. Quel con. Maintenant il faut reprendre nos runes. Et il faut se... Maintenant on fait comment pour revenir ? Faut pas que je me loupe c'est ça ? Putain on peut pas repasser par autre part. Ou alors je me téléporte. Ouais je vais me téléporter. Honnêtement je le sens mal le... Les sauts là je les sens mal. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. J'aurais dû... Déjà j'ai hésité à... A me re-téléporter. J'aurais dû le faire. Quel con. C'est pas grave. Quel con. Euh... Toi on t'avait activé. Ouais. Je vais essayer de faire un signe. Tout d'abord, armure, et donc essayer de faire un signe. Ah, le masque ? Je n'ai pas le droit, pas le droit, pas le droit. Ah, ou alors il faut la même armure qu'elle. On a un truc qui... J'en sais rien en fait. On va faire ça. On va faire exactement ce qu'on voit avec le Phantom. Parce qu'on a le masque, de toute façon, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Wow, regardez, regardez, ça s'illumine. Ah, c'est stylé. Oh, c'est classe ! Je vais prendre des screenshots, moi. Alors pourquoi ça ? Parce que c'est une école, c'est ça ? Enfin, c'est une... Les procélites. Ça, c'est le bicéphale. Sorcière, bicéphale était conseillé dans les élites. Ouais, je ne sais pas, je ne comprends pas trop en fait. Approuver ce message. Genre, pourquoi ? Je voudrais bien avoir l'explication en fait, du pourquoi. C'est ça, en fait, ma question. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Là, on ne va pas lire tous les messages, ça ne sert à rien. Putain, il m'a fait peur ce coup. Oh là là. Ouais, parce qu'en fait, ces tours, ça fait partie de la sorcerie de machin, là. Ah, putain, c'est quoi le nom ? Lua, Raya, Lucaria. Donc du coup, ouais, il faut mettre le masque. Pourtant, on l'a fait la dernière fois, on n'a pas mis le masque dans l'autre. Je ne sais pas, c'est un peu étrange. Genre, pourquoi on le met à l'un et pas à l'autre ? Ouais, c'est ça, ma question en fait. Oh, canon de Haïma. Et marteau. Oh, on le connaît, ça ! C'est super fun. Vous vous rappelez, le sorcier qui nous faisait ça, ça fait des explosions, en fait. Et il fait un marteau, après. Alors, il y en a. Canon lance un projectile magique explosive dont la trajectoire décrit un arbre de cercle. Charles le sort pour accroître sa puissance. Seigneur, cursus de Haïma, conciliateur de l'académie. Cette sorcerie fait usage de la force pour régler le conflit. Ouais, ça, c'était sympa, c'était marrant, en fait, ces magies. Ouais, peut-être 45, et là, 37. Conjure un grand marteau magique. Le fait de s'abattre sur le sol permet d'enchaîner avec une autre attaque. Très exigeur, cursus de Haïma, conciliateur de l'académie. C'est pas mal, ça, ces trucs. C'est un peu, ouais, c'est comme si c'était du physique, en fait, magique. C'est, ouais. Du coup, maintenant, il va falloir s'amuser à aller sur les toits. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Pas mal. Pas mal, pas mal. Non, en fait, il n'y a rien, je pense. Je ne pense pas qu'on puisse aller sur les toits. Bon, ça, c'est fait. C'est bien. Suivant. Là, on a une tour de pierre d'éclat illusoire. Ah oui, non, celle-là, je crois qu'on l'a faite. Il fallait détruire les trucs dans la forêt, là. Les trois, je ne sais plus quoi, dans la forêt. Avec la carte. Ouais, ça, on a fait. Très bien. Là, on a une église. Ça, on l'a fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? À l'est, est-ce qu'on a des tours qu'on n'a pas faites ? Ah ! Tour de pierre d'éclat de laine. On va voir. Ah oui, vu que c'est... Ah non, là, il fallait aller sur le toit. Je crois. Ça, on l'avait fait. Oui, oui, ça, je m'arr... Mais c'est celle-là, en fait, qu'il fallait faire avec, là, le vent. Et aller sur le toit et tout ça. Donc, ça aussi, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Je crois qu'on est bon. Enfin, en tout cas, ce qu'on a sur la marque, je crois que c'est bon. On a fait celle-là ? Je crois. Je vais vérifier juste comme ça, mais je crois. Ouais, bah, du coup, on n'a qu'à retourner au sud-ouest. Oui, celle-là, on l'a fait. Il y avait les loups. Bon, on n'a qu'à retourner au sud-ouest. On va prendre ce téléport. Et on va se balader un peu. Je vais peut-être rester en ligne, voir si on ne découvre pas des choses. Mais bon, c'est un peu embêtant. Enfin, moi, honnêtement, j'aime pas... Le fait d'avoir des messages partout et tout, c'est quand même un peu chiant. C'est un peu chiant. Là on a le pont. Après tout se fait en haut. Je sais pas comment on va là en fait. On va peut-être se téléporter en hauteur et suivre le chemin. Voir si ça nous mène à quelque part. Genre il faudrait prendre le chemin qui... Ouais genre le chemin qui fait ça là. Ouais. Genre c'est quoi le chemin qui fait ça ? En hauteur ? Casse toi toi. Il est en train de me massacrer. C'est débile. C'est débile cette magie. C'est juste débile. Les mecs ils peuvent spammer leur truc là d'une force. Complètement absurde. On va peut-être prendre le grand pont là. Ah là je l'ai activé ça. Ouais. C'est là. C'est quoi ? J'ai pas de chemin, j'ai pas de chemin. J'ai pas de chemin ? On va peut-être pas de chemin. C'est quoi ? C'est quoi ? Du mal à trouver les chemins ici quand même. Genre là on peut descendre ou ? Moi je vois des poteaux donc en théorie on peut y aller. Des poteaux qui sont avec des cadavres là. C'est un peu haut je sais mais faut trouver un moyen de descendre en fait. Qu'est-ce que t'as fait toi ? Ouais t'es tombé. Là on a ça. Ah mais là c'est la montée où on était en fait. Oh là là c'est compliqué ce merde d'endroit là. Genre est-ce qu'on peut aller là en fait ? Est-ce que c'est possible ? Moi c'est ça qui me rend fou là. Ah ouais non je déteste cet endroit honnêtement. Non parce que là c'est où c'est qu'il y avait le NPC en fait. Là. Là-bas il y a le camp en fait. Donc descendre on peut. C'est ouf quoi. Ah mais c'est complètement cinglissant. Cet endroit je le déteste quoi. Déjà le fait que des gens on voit pas. On voit très mal de loin. Donc quand c'est un labyrinthe et tout qu'on cherche une solution pour aller à un endroit c'est le pire quoi. Il y a un truc qui nous a aggro ? Ah ouais. Oh mais là. Moi c'est l'inverse que je veux faire. Là. Donc là ça serait en hauteur. Après je crois qu'on va partir de cet endroit honnêtement. Ça me prend la tête. Ça m'embête pas les labyrinthes mais si c'est pour au final rien trouver. Pourquoi il y a un message là ? Admirez chien. D'accord. Vous voyez pourquoi faut pas lire les messages ? Est-ce qu'on peut passer par la forêt ? Là il faudrait qu'on puisse bifurquer sur la gauche en fait. On continue. Ouais. Ouais mais voilà c'est en haut. Ouais. Faudrait pouvoir monter. Ouais. Faudrait pouvoir monter. Non mais là on peut pas. Faudrait pouvoir monter. Enfin là je pourrais... Je pourrais genre sauter. Mais après j'ai plus de prise en fait. Donc on peut pas. Donc des conneries. Oh la 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 la. Bon ça me saoule. Ouais. Non. Cet endroit me gave honnêtement. Je comprends pas le... Je comprends pas le système pour y aller. Et j'ai pas envie de passer trois heures non plus à chercher. Il y a aussi cet endroit là que je voudrais bien visiter. Mais je sais pas du tout par où passer. Je vois pas du tout. Ouf. Il y a une sorte de village. On l'avait vu en fait en... Quand on était en haut. Donc en contrebas on voyait bien le village avec des ennemis et tout ça. Mais là aussi. Je vois pas du tout comment on y accède. Parce que là on est un peu bloqué dans tout le bordel de la lave. Après si on se met là. On est plus à l'extérieur je crois. Donc là on peut voir. Ah c'est compliqué tout ça. Faudrait vraiment une carte en 3D quoi. Ah la la. Là on peut prendre des pierres volcaniques ici. C'est vrai. C'est vrai qu'ici c'est pas mal pour ça. Parce que les... Les pots là de... De feu volcanique c'est vraiment top. T'es pas un oiseau casse toi. Genre là ouais. Là on... C'est quoi ce bruit ? Les oiseaux. Genre là on voit bien... Y'a même un boss. Avec une arme et tout. Genre petit château tranquille. Y'a plein de trucs. Les gens qui se battent en duel apparemment. Ouais je veux bien découvrir comment descendre là. Alors peut-être qu'on pourrait descendre comme ça. Ça là. Mais enfin c'est fait où ? Genre... Mais ouais mais on peut pas. Y'a sûrement un mur invisible en fait. Qui nous propousse. Euh... Après là on dirait qu'on peut passer. Comme ça. Où y'a les arbres. Du coup ça serait genre comme ça. Genre là. Est-ce qu'on peut passer ça là. Ou c'est de la montagne. On va voir. Vous voyez c'est... Des fois c'est compliqué hein. Les endroits comme ça. Y'a 2-3 endroits comme ça. Sur la carte. Vraiment... Ou alors c'est moi qui me complique la vie en fait. Genre c'est beaucoup plus simple que ce qui paraît. Du coup... Je... Je me prends la tête pour rien. Ça c'est le parfumeur. Y'a un truc. Faudrait peut-être qu'on se vide les poches de rue nous. Comme ça qu'on ait pas de problème. Ouais non là on peut pas. Non là il faudrait monter la montagne en fait. Ouais non là je suis trop bas là. Hum. Vous savez quoi on va peut-être déjà se vider les poches. Parce qu'on a 100k. Non... Oh oh... Vraiment... Encore une grande flèche. Encore une flèche. On peut prendre des grandes flèches dorées. Les flèches sacrées. Voilà c'est bien. ça fait très cher les flèches mais bon comme ça c'est pas perdu ouais genre là après là on est dans les bâtiments donc non après ici on est dans les temples et tout tout ça en fait tous ces passages c'est pas bon tous ces coins pour se mettre après est-ce qu'on peut peut-être par les toits genre il faut passer de l'autre côté des toits j'en sais rien j'en sais strictement rien genre vous voyez par les toits comme ça qui c'est qu'on peut invoquer genre pour le fun ah et l'agence tout risque est-ce qu'ils font de la musique ou pas est-ce qu'ils me suivent yeah vas-y l'agence tout risque bon par contre vous pressez pas les mecs putain ah encore ah fait chier il y a elle là on est bien mis hé les pauvres faites quelque chose oh mon dieu trop bien ah putain je mal timé ma roulade je pensais que j'avais encore voire une seconde à faire apparemment non genre là il faudrait monter sur ces toits là en fait mais on peut pas ah peut-être là je sais même pas si on peut ça a l'air ah si la porte qu'on avait ouvert ah mais il y a encore une vierge bon on va la zapper pas envie de me taper ça encore on continue ah elle attaque pas assez quand même qu'est-ce qu'ils sont chiants ces pots ça leur fait ça fait des dégâts en plus alors trahison pourquoi pourquoi il y a un pot d'explosif là on peut voir voilà 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 Merci. Tu veux venir ? Ah tu ne veux même pas rentrer, tu es trop gros. Non mais c'est mort, je ne vois pas du tout. C'est une sombre. Non, je ne vois pas du tout. J'ai zéro idée de cet endroit-là, comment y accéder. C'est un truc de fou. C'est un truc de cinglé quoi. Alors, le basse pias... Basse tuombre... J'ai du mal à prononcer ça. C'est fait, là c'est bon. Je dirais que on peut se retourner dans la capitale, parce qu'on a sûrement encore des choses à faire. Là c'est une église. Essayez de voir s'il n'y a pas des grottes qu'on aurait zappé. Pas l'impression. Bon, on va faire un tour à la capitale. Qu'est-ce que je vous dise moi ? Ça m'embête un peu quand même. On va faire un tour à la capitale. Allez. Retour à la capitale. Donc on va faire comme d'hab. On va se balader, tuer tout. Essayer de tout tuer en fait sans savoir à nous reposer. trouver... Alors attendez. Je vais relire l'information qu'on a sur la clé. Géole des égouts. Dévérer la porte de la géole sous l'indel. Donc faudrait passer sous l'indel en fait. On a vu qu'il y avait des endroits qu'on a... Où il y avait des objets en contrebas. Et euh... On n'avait pas récupéré. Oh les gens qui mettent des signes sur ça. Oh là là. Qu'est-ce que c'est qu'il y a avant ? Ok. L'indel capitale royale. Je pense qu'on peut continuer... Enfin, commencer notre run depuis là. Il y a un mec là. Qu'est-ce que ça dit ? Pour l'arbre. Oh là là. J'ai pas d'endurance. Ouais. Là aussi, il y a un objet. En plein milieu. Alors c'est quoi ce bâtiment ? C'est celui-là. Ouais. Ce bâtiment-là. Pourquoi il y a un message là ? Oh là là, ça va me rendre fou. Herbes, quelle surprise ! Euh... Eux, je crois qu'ils donnent pas mal de runes. On va voir. 3 300 ! Pas mal. Il y a un truc aussi, on n'a pas trouvé de talisman qui augmente le nombre de runes qu'on récupère. Euh... Je pense que peut-être ça doit pas exister dans celui-là. De solve. Il doit peut-être pas exister. C'est pas si mal hein, parce que... Honnêtement, avoir des objets comme ça, ça vous pousse à toujours les mettre. Parce que c'est toujours bien d'avoir des runes. Ah, donc du coup, c'est un peu embêtant. Je trouve. Attention chevalier. Si on le connaît... Donc là, c'est ce bâtiment-là, il faut monter. Il faut monter à l'étage au-dessus. Genre, je l'aurais jamais... Ouais, non, là y'a pas la fenêtre. J'y suis jamais allé en haut. Tout en haut. Apparemment, j'y suis jamais allé, la blague. Ah, ça c'est... Euh... La torture, là. Enfin, la malédiction, voilà. La malédiction. Ça en fait 3. Ah... Objet, là. Avec des gargouilles. Donc sur ces toits, ici. Alors, comment... Là, c'est trop loin. Donc ça serait plus de l'autre côté. L'objet. Ouais, c'est chiant. On finit toujours par lire, en fait, les... Les messages et on arrête pas de... Bah, exactement de faire ça. C'est de lire tous les messages qu'il y a. Merde. Non, ça va. Merde. Pourquoi j'ai... Aïe, aïe, aïe. Pourquoi j'ai ça d'activé, quoi ? Enfin, pourquoi j'ai ça en premier ? Donc nous, on veut monter sur ces toits, ici. Merde. Merde. Il y a des gros chevaliers. Hum hum hum. Un mur ? Non, on m'étonnerait. Evidemment. Faut faire gaffe. Oh la putain. C'est de la merde, cette attaque. Elle est tellement précise. Ça, on peut même pas l'esquiver en courant, quoi. Comment on va sur ces toits, là ? Ce qui est important dans les... Oh la la. Ok, d'accord. Oh putain, la distance. Même si c'est pas pour des objets intéressants. En fait, c'est bien de trouver quand même l'endroit pour lequel passer. Parce que ça va souvent débloquer, bah, une connaissance en fait du niveau, des objets. Peut-être plus tard. Enfin, comment dire plus tard. Pas vraiment plus tard, mais... Genre un autre passage, ça va sûrement débloquer. Donc, c'est toujours bien de pouvoir passer à différents endroits. Oh mon dieu. Oh la vache. Oh merde. C'est bon, là ? Putain, c'est un lancier en plus. C'est un lancier en plus. Ok. Oh. Aie 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 aie. Tra. Direct elle s'est buffée, son arme. C'est incroyable. Oh putain. Portée quoi. On est déjà à 30 000 sans vouloir vraiment faire des runes. Ah très bien. Il y a un truc pas mal, excusez moi je gorge un peu enrouée, il y a un truc pas mal c'est la folie, la démence. Pour le bas niveau, vous vous rappelez la lance qu'on a là, parce que j'ai vu un peu de pvp ? La lance de Vyke là, elle génère de la démence et le pvp... Ça a toujours été un peu comme ça en fait dans les dark souls, c'est que quand vous avez des altérations d'état comme ça... Des fois ça proc en fait, ça vous met l'altération d'état alors que vous vous êtes pas fait toucher à cause du lag et tout ça. C'est comme ça que le jeu fonctionne depuis la nuit des temps, les souls ont toujours été comme ça. Donc des fois par exemple je vais taper, il va avoir quand même le saignement en fait sur la cible que je tape en pvp sur le mec en fait. Mais... Euh... Attends, on a quoi là-bas ? Je sais pas si ça vaut le coup d'y aller. Mais je lui aurais pas fait de dégâts. Et la lance de Vyke en fait fait pareil du coup. Et ce qui est intéressant c'est que en bas niveau, les gens en fait ils ont pas vraiment de défense contre ça. Et ça marche vachement bien. De ce que j'ai vu. Genre niveau 30 et tout ça, si vous pouvez récupérer la lance de Vyke. Qui est honnêtement pas très dur à récupérer hein, faut juste savoir où aller. Euh... ça peut être du bon pvp. Ça peut être du bon pvp. Bon après vous serez un peu... ouais vous serez un peu pété quoi. Vous pourrez envahir des gens qui savent même pas ce que c'est la démence dans le jeu en fait. Parce que la démence honnêtement on la voit plus ou moins loin, plus tard quoi. Euh... bon du coup moi je suis en train de me perdre. Euh... ouais on va remonter par là, on va essayer de revenir par les toits. C'est un message. On peut descendre par là ? Ah mais je viens de là. Donc euh... donc ouais. La démence en plus ça paralyse pendant un moment. Parce que vous devenez dément là. Et vous perdez des PC et de la vie. Donc euh... c'est vraiment pas mal. C'est possiblement plus intéressant que saignement et tout ça. Parfois un truc à savoir c'est que quand la personne est prise dans la... Dans l'animation en fait de devenir dément là avec les yeux qui brûlent et tout ça. Euh... vous pouvez pas le backstabrer hein. Donc il faut... genre vous mettez derrière vous faites un... Faites un R2. R2 chargé ça fait pas mal de dégâts. Putain comment on va sur ces toits quoi ? C'est ouf ça. Et là il y a plein de gargouilles donc on est supposé passer par là. Je... Vous voyez il mettrait pas des gargouilles si on peut pas passer sur le toit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc hop hop. Ah il y a un message là-bas. Donc je sais pas. Quelqu'un qui s'est perdu sur les balcons. Là aussi il y a des gargouilles en face. Ouais on va voir. Merde. Ah là là faut remonter. C'est pareil pour les... la magie démente. Genre les flammes là. Ça... C'est pas... Ça va peut-être pas toucher la cible en tant que dégâts. Mais ça va quand même infliger un peu de... De debuff. Qu'est-ce qu'on fait ? On teste là ? Putain mais ça va être chaud là. Je vais mourir là. Moi je pense pas que ça passe. Ah quoique... Ah si en fait. D'accord. Bon bah j'ai rien dit. Là par contre... Voilà on est d'accord que... Non hein. Peut-être que... Alors... Je pense pas qu'on puisse monter en fait. Ah ah ! Ah ah ! Il y a un objet là. Bon après je crois... Je pense pas qu'on puisse monter en fait. Cool. On est pas allé là du coup ? Non on est jamais allé là. Une dorée. Ouais. Bon ça c'est bien. Vous voyez on a trouvé... Voilà deux objets. On avait vu un seul objet sur le toit et puis on a fini par trouver deux objets. Donc du coup c'est intéressant. Ok. Ok maintenant... Maintenant on a... Genre balcon... On va aller vers ce côté là. On va voir si on peut. Oh putain ! On va aller vers ce côté là. Alors attends... Il est où le lever là ? Très bon. Ceux là on a les égouts. On a les égouts. Nous c'est quoi exactement ? C'est les géoles. Sous l'intel. Géoles sous l'intel. Genre là peut-être ? On va voir. Je sais pas si on est... Est-ce que ça se ressemble un peu ? Ouais non mais je crois qu'on l'a fait ça. Je me rappelle. Il y a sûrement un passage qu'on a pas vu. C'est obligé. Il y a les rats. Ah bien joué. Je fais pas trop de dégâts en fait. Avec un arc normal ça vaut pas vraiment le coup. Waouh ok. C'est marrant ça stoppe de... Le lock il se perd en fait quand la cible tombe à terre. C'est très étrange. Oh ! Attention derrière. Alors... Ok on arrive à quelque chose là. Oh ! Ok. 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 On arrive à quelque chose. Je m'aurait étonné. Je sais pas... Ah non là y'a pas de chemin. C'est sur notre droite l'objet là. Mais merde. C'est sur notre droite. Donc il y a sûrement un endroit où il faut encore sauter je pense. Ou alors un grillage à ouvrir ou un truc comme ça. Genre là c'est où c'est qu'il y avait le sort de dragon. Donc nous on irait... Là c'est d'où on vient. Donc faut aller un peu plus loin. Ah ouais c'est là. Ah y'a un puits là. Oh les lags quoi. Je crois qu'on a trouvé. Arc unique. Dis moi que c'est ça. Ah mais ils le disent pas qu'on utilise la clé. Je sais plus s'ils le disent dans les... Putain j'ai un de doute. J'ai un gros blanc là. Je sais pas. La musique change. Ok ça doit être là. On doit être bon. Donc normalement on doit se faire envahir en fait. Par le mec. Je vais pas lire les messages. J'ai pas envie de me faire spoiler. Prisons souterraines des parias. Ouais. Wow wow wow. Ok. Je crois qu'on est... Je sais pas s'il y a vraiment... Pour l'instant y'a rien sur la map. Intéressant. Y'a beaucoup de sang par contre. Y'a beaucoup de sang. Par contre on va changer d'arc. Ça me saoule de pas... De pas one shot les trucs en fait. Pour être honnête. Ça me saoule un peu. On va prendre des flèches dorées. On voit un peu les flèches dorées. On a des bestioles qui traînent là. C'est quoi ça ? Ah c'est des gros rats. Ok. Ah c'est marrant ça fait un... Une explosion et tout. Attends ils sont allés où les rats là ? Wouah vous avez beaucoup de vie ! C'est ouf ! Ah tu n'as pas le droit... Ah fermez vos gueules putain. Pas de message à la con. Ah j'ai envie de repasser en... Orline quoi. On va voir un peu comment les mecs sont morts. Parce qu'honnêtement... Ouais enfin ça c'est les bourrins qui foncent comme des fous en fait. Et voilà le mec il s'est fait boloss par les rats. Bumpé genre en continu. Lui l'appareil. Le mec il fait trop la mort. Il a l'armure... Une des armures les plus lourdes. Avec un gros bouclier quoi. C'est ouf. Après c'est intéressant de regarder ça. Ah lui il fait... Il spam... Il spam le L1 pour faire des attaques doubles. Au lieu de faire du R1 pour être plus rapide que les rats. Donc les rats sont plus rapides donc le tue. On peut voir en fait les erreurs des gens. C'est marrant. La katana. Il spam, il spam. Il a pas dû faire attention à sa vie. La grosse arme. Au lieu d'essayer de bourriner comme ça R1. Fallait faire ton L2. Ton attaque spéciale peut-être que ça t'aurait aidé. Parce que c'est la même épée que moi. Là une arme très lente. Ah c'est compliqué les rats avec des armes lentes. C'est très très compliqué. C'est les trucs qui te bump à mort. Alors toi tu t'es mis dans un coin. Voilà bump, bump, hop. Ah ok, d'accord. Alors toi tu t'es... Eh ouais. Trop, trop vouloir. Trop vouloir. Ça doit être cette porte là. Oh mon dieu. Ah d'accord mais c'est vraiment un souterrain pour de vrai en fait. Bon on est toujours pas dans une partie souterraine en fait. Parce que sinon ça montrerait ça je crois. Mais d'accord. Bon on va garder la connexion. Même si ça spoil un peu de voir les trucs. Mais bon on va essayer de les ignorer. Parce que je voudrais voir de temps en temps les... Oh mon dieu toutes les taches rouges quoi. C'est débile. Les gens quoi. Vous voyez quand même qu'il y a des monstres en bas. Et qu'il y en a plusieurs. Moi j'en ai vu un là. Il y en a un au fond. Il y en a même deux au fond. En plus ça c'est des trucs maudits. Vous voyez il y a les cornes. Enfin maudits euh... Ouais non c'est ça quoi. Comment ils appellent ça ? Euh... La malédiction là. Chaque fois j'oublie c'est ça. Euh... Malédiction du Sémis. Le coprophage qui fait ça. Ah tiens on va peut-être voir le monstre en fait qui fait ça. Parce que vous vous rappelez le mec qui vend les crevettes bouillies là. Ils nous en ont parlé de ça. Il nous a parlé de ça. Par contre j'imagine que les dégâts sacrés ça doit bien y aller sur eux non ? 540. Putain ça t'envoie chier quoi ça tue. Je vais voir dans la tête ça. 482. Et là ça faisait 540 dans la tête je crois avec la lumière. Ah non. Non en fait non. Ils prennent pas plus de dégâts que ça en sacré. C'est débile. Bah ils doivent pas être résistants quoi. Putain mais ils ont beaucoup de vie par contre. Je suis d'accord. Ouais on va rester dans la tête. Oh un truc. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais mais non. Ouais mais non. Oh putain. Je veux changer d'arme. Je veux pas changer. Ah oui ça c'est dangereux par contre. Vous voyez. J'étais en train de faire droite pour pouvoir changer d'arme. Mais là il me dit de lire le message ou toucher la table de champ. Donc ça aussi c'est très dangereux par contre. En gameplay. Donc encore une chose pour vous inciter à jouer en offline. Il nous faut la force. Parce que vu que t'es pas vraiment faible contre les dégâts sacrés, autant faire des gros dégâts comme ça. Tu vas prendre bien cher. Ok j'ai tiré dans le mur. C'est bien. Pas dans le sol. Oh on va prendre notre temps hein. Parce qu'ils ont quand même beaucoup de vie les machins. Ah putain. Attends. Là il y a peut-être un peu plus de place. Ah il me fait chier. Tu veux pas m'oublier en fait ? Putain je vais y tomber quelcon. Yes vas-y oublie-moi oublie-moi. Ouais oublie-moi oublie-moi je suis pas là. Yes tu gères. Ah parce que là on tire à la hanche en fait. Alors que l'arc on tire plus haut. Voilà. Ah putain. Ouais je vais avoir du mal avec ça. Ouais bon allez on oublie. Après ce qu'on peut faire c'est qu'on fait des tests. On fait des tests. On peut faire ça. On va voir ça marche. Yeah ça marche. Ouais vous pouvez faire ça. Là c'est beaucoup plus safe encore. Trois flèches. Ouais quatre. Il en faut quatre. Ouais quatre. Voilà parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On a pas beaucoup d'empoisonnement euh de saignement. Je vais voir un peu saignement. Une. Deux. Deux je l'ai loupé. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Yes six flèches. Toi t'es mort. Oh y'a aussi le. Merde. Le fait de viser comme ça avec le lock. Le personnage peut viser plus bas en fait. Les cibles en dessous. Alors que si vous visez manuellement avec le curseur ça marche. Euh vous pouvez pas vraiment baisser votre caméra au maximum. Donc ça aussi c'est c'est un truc à savoir. Là on peut complètement lui sauter dessus honnêtement. On peut le tuer. Je vais être honnête c'est ce qu'on va faire même. Ah putain. Marc à la con là. Ah je veux changer d'arme. Je vais voir. Ah merde il part putain. Ah mon dieu. J'arrive pas à changer d'arme à cause de tous les trucs. En plus il est tellement gros. Même s'il se déplace sur le côté on le touche quand même. Fou. Bien bien bien. Merde j'ai tiré quoi ? Non mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Une flèche normale et là c'est ce poison. Voilà. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Parce que les monstres ont l'air d'être chauds. Mais surtout ils ont l'air d'avoir énormément de vie. Genre 3000 points un truc comme ça. Genre même plus peut-être. Deux. Trois. Et la quatrième. Et voilà. Ca c'est bien. Deux. Dans la tête. Trois. Quatre. Oh on est bien placé en plus on lui met tout le temps la tête. On a 4000. Ils ont quoi ? 5000 points ? 6000 ? 5500. Ah ouais. 5700 je dirai. Ou 6000. Un truc de fou. C'est un truc de malade. Un truc de malade. Euh. Celle-là c'est les empennés qu'on a. Il nous faut des rémiges. Ouais on en a plus vraiment en fait. Hop. Voilà comme ça on en a plein de réserves. Très bien. Alors on fait voir un peu les mecs. On s'amuse à regarder les mecs. Mais il tapait quoi lui ? Qu'est-ce qu'il tapait ? Y'a rien là. Encore. Alors le mec lui il est... Qu'est-ce qu'il tapait ? Les ennemis ils peuvent... Ah ! Ils ont rushé, ils ont ouvert la porte et il y avait des rats encore derrière. Je crois. Je crois que c'est ça en fait. Je pense. What ? Ah bah non c'est des gros en fait. Non je sais pas. C'est comme si les gros en fait pouvaient monter. Mais de ce que j'ai vu ils peuvent pas. Moi je crois pas. Bizarre. Bon faut faire attention. C'est très distrayant le... Les marques partout hein tout le temps. C'est très très distrayant. Je suis pas super fan de ça moi quand même. Et les fantômes surtout. Les fantômes partout. Ah bon on pourrait se reposer là j'ai envie de dire. Comme ça j'en profite pour faire une pause. Ouais mais du coup il y a les monstres qui vont réapparaître. On est à combien ? Euh ouais en fait on a pas besoin de se reposer. Parce que je pense que... J'imagine que ceux là ils réapparaissent en fait. Ok on a une échelle là. Ok ça marche. Ah objet. Ouh. Y'a rien au plafond ? J'entends des rats. Manchette gorgée de sang. Masque gorgée de sang. On va voir si on peut apprendre quelque chose sur ça. On va voir ce qui se trame ici. Alors masque constitué de bandage très serré et imbibé de sang. Même le plus épouvantable des masques est préférable à la vue d'un visage putréfié. Ok donc là y'a un passage. Mais là on a encore des bestioles. Ok ça marche. Bon par contre moi je vais devoir faire une pause. Donc je vais me remettre au feu et je vais quitter là. Et on continuera la prochaine fois. Mais je vais pas me rester au feu parce que sinon les trucs ils vont sûrement réapparaître. Et puis on est bon encore. On va faire ça pour récupérer des MP au pire. Et voilà. A la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501